Salam aleykoum, bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Nous voilà de retour pour une nouvelle idée recette, le butter chicken, le poulet au beurre. C'est un plat d'origine indienne, à base de poulet mariné et d'une sauce au beurre. Pour le poulet mariné, vous aurez besoin d'environ 600 g de poulet coupé en gros cubes, d'une cuillère à soupe de tomate concentrée, d'une cuillère à café de coriandre en poudre, de 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, d'une cuillère à soupe de jus de citron, de 3 gousses d'ail haché, d'une cuillère à café de gingembre frais râpé, de 2 cuillères à café de garam masala, une épice indienne que vous trouverez facilement dans toutes les grandes surfaces, d'une cuillère à café de paprika, du sel et du poivre. Pour la sauce au beurre, il vous faudra environ 500 g de tomates coupées, 100 g de noix de cajou, 2 oignons émincés, 200 ml de crème liquide, 200 ml d'eau, 80 g de beurre, 1 cuillère à café de coriandre moulue, 3 gousses d'ail, un peu de piment d'espelette facultatif, 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à café de gingembre frais râpé, 2 cuillères à café de garam masala, du sel et du poivre. Pour commencer, nous allons mariner notre viande. Mettez vos dés de poulet dans un bol, ajoutez l'huile, le garam masala, l'ail, le gingembre, le jus de citron, la coriandre en poudre, le sel et le poivre, et la tomate concentrée. Bien mélanger et n'oubliez pas d'ajouter une cuillère à café de paprika, puis réservez minimum 30 minutes au frais. Dans une sauteuse, faites revenir vos oignons pendant environ 10 minutes à feu moyen. Ajoutez le gingembre, l'ail, ajoutez ensuite les tomates, salé et poivré, ajoutez le cumin et le paprika, le garam masala, la coriandre en poudre, le piment des spulettes. Laissez fondre vos tomates quelques minutes. Pendant ce temps, saisissez vos dés de poulet, une fois vos tomates fondues, ajoutez 200 ml d'eau, les noix de cajou, et laissez cuire une dizaine de minutes à feu doux. Retournez vos dés de poulet. Après 10 minutes, versez votre sauce dans un blender, et mixez le tout. remettez la sauce dans la poêle à feu doux, ajoutez le beurre, les dés de poulet, et laissez mijoter 5 minutes avant d'ajouter votre crème liquide. Mijotez 1 à 2 minutes et voilà votre butter chicken prêt. Nous allons accompagner notre butter chicken d'un bol de riz basmati aromatisé de 4 gousses de cardamome et de 3 clous de girofle. Lavez votre riz 5 fois pour retirer l'excédent d'amidon. Versez dans une marmite et ajoutez 3 bols d'eau. Pour cette recette, nous avons utilisé 1 bol de riz pour 3 bols d'eau, soit 300 g de riz pour 900 ml d'eau. Salez. Ajoutez la cardamome et les clous de girofle. Couvrez et laissez cuire à l'étouffée pendant 20 minutes à feu doux. Après 20 minutes de cuisson, notre riz est cuit. Retirez les clous de girofle et la cardamome. Notre recette est maintenant terminée. On espère qu'elle vous plaira. Vous la trouverez en description. N'hésitez pas à nous faire vos retours et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501